bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'alimente ma santé alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un super bouquin celui-ci et qui s'appelle pourquoi les japonaises ne vieillissent pas et ne grossissent pas alors ce bouquin je l'ai trouvé je vous fais une petite vidéo avec toutes mes trouvailles de bouquins dans une brocante et j'ai trouvé ce bouquin à la brocante que j'ai dévoré littéralement et je voulais vous faire part de cette petite histoire alors ce qui est génial c'est que cette jeune fille cette jeune japonaise elle a écrit ce livre sous forme de roman où elle a expliqué son histoire donc c'est une japonaise qui vit au japon avec sa maman et elle a décidé de partir faire ses études aux états unis et elle a une alimentation vraiment comme une japonaise il s'alimente comme les traditions etc avec la soupe miso un petit peu de riz des fruits des légumes du poisson cru très peu de viande etc donc elle nous explique tout ça dans son bouquin et c'est absolument génial parce que justement elle dit que beaucoup de personnes pensent que c'est la génétique des japonaises qui fait qu'elles sont comme ça et en fait de par son expérience elle démontre que ben non parce que comme elle est partie aux états unis et j'ai je vous ai mis quelques petits passages que j'ai surligné que j'ai trouvé tellement fantastique et qui résume un petit peu tout ce qui tout ce qui nous arrive aujourd'hui avec la malbouffe les produits industriels les pizzas etc etc donc c'est vraiment génial génial je vais vous lire juste quelques petits passages que j'ai recruté pour vous et qui m'ont parlé et qui vont certainement vous parler aussi alors voilà donc elle explique on en arrive elle arrive aux états unis et pour faire ses études et elle dit que le premier jour qu'elle a passé aux états unis ça a été complètement un choc pour elle lorsqu'elle a demandé pour un petit déjeuner un jus d'orange le verre qu'on lui attendu était énorme donc elle allait se retrouver avec un verre énorme de jus d'orange et elle s'est dit mais comment c'est possible de voir une telle quantité de jus d'orange comprenez pas en fait elle était choquée pour les camps par les quantités parce que chez elle c'est toujours des très petites quantités c'est des personnes qui mangent frugalement assez souvent dans la journée mais des petites quantités ils n'ont pas l'habitude des grosses quantités comme ça et ensuite elle regardait une personne qui mangeait en face d'elle une montagne de pancakes avec du sirop d'érable du bacon etc et elle était complètement choquée en fait de voir ces gens manger comme ça et qui était forcément bien sûr en surpoids et elle dit au japon personne ne mange ainsi et j'étais convaincu qu'il me serait impossible d'en faire autant j'ignorais à l'époque que c'était le début de ma période d'alimentation à l'américaine plus précisément de mes années grasses donc elle explique que la nourriture fut au départ une expérience très désagréable pour elle parce qu'elle était habituée aux portions et aux produits japonais surtout et comme elle était immergée vraiment dans cet environnement et qu'elle n'avait pas de moyens de faire ses courses et qu'elle était obligée de manger local pour que ça pousse dans les arbres les pizzas donc elle mangeait local et le petit déjeuner consistait en des tonnes de coffres imbibés de sirop à quoi s'ajouter des oeufs du bacon et j'étais censé ingurgiter à midi des quantités gigantesques de cheeseburger de frites de soda le soir des montagnes de viande de pommes de terre de pâtes ou encore de pizza tellement énorme que j'aurais cru qu'on pouvait faire du skateboard dessus ça ça m'a bien fait rire malgré tout j'étais transportée à l'idée de vivre dans une immersion totale dans cet environnement absolument nouveau pour elle bientôt je mangeais comme mes amis américains et le résultat ne se fit pas attendre quelques mois après mon arrivée j'avais pris 12 kg quelques mois après son arrivée elle avait pris 12 kg donc non c'est pas la génétique là à ce niveau là c'est pas la génétique si c'était la génétique elle serait restée mince cette petite japonaise donc elle avait pris énormément de poids et elle essayait de dépenser les calories en faisant du jogging comme elle pouvait justement pour perdre et elle ne perdait pas un gramme forcément quand on n'agit pas sur l'alimentation on a beau faire tout le sport qu'on veut ça marche pas j'avais l'impression que les américains mangeaient au moins le double des japonais le dessert ou plutôt devrais-je dire les desserts car on sent car on en servait plusieurs gâteaux aux pommes noix de pécan à la citrouille au chocolat des cookies et des pots de glace à n'en plus finir et je me nourrissais bientôt comme mes camarades et mon alimentation tournée autour de pizza de pâté en croûte de cookies de glace et je raffolais des burgers king toutefois je n'étais pas totalement satisfaite de ce mode d'alimentation j'ai d'ailleurs écrit à mes parents une lettre où je leur disais que je regrettais mes légumes frais à peine revenus et délicatement relevés et le chou simplement cuit à l'eau malgré mes 12 kg en trop et mon envie de légumes j'étais quand même heureuse d'aller à l'université et ensuite elle avait terminé ses études et elle est rentrée donc chez elle au japon l'une de mes tantes m'a alors interrompu comment pouvais tu être si heureuse là bas mais ce que tu as vu comme tu es devenue tu es grosse et grasse je retournais vivre chez mes parents comme il est d'usage et en l'espace de quelques semaines quelque chose d'incroyable arriva grâce aux marches intensives dans tokyo et à la cuisine familiale de la mère mes 12 kg super plus envolé miraculeusement je ne faisais rien de particulier pour perdre du poids il suffisait que je mange juste les bons petits plats de ma mère et que je reprenne ma vie de citadine dans une mégapole japonaise donc c'était très sympa de lire ce genre d'expérience que j'ai adoré et ensuite elle est de nouveau partie aux états unis cette fois ci elle est partie à new york et donc elle s'est retrouvée dans un appartement et elle comprenait pas parce qu'elle dit à sa copine mais dis moi dans ton appartement il n'y a pas de pont de travail rien il ya un frigo gigantesque énorme qu'est ce qui se passe elle dit tout simplement nous ici on ne cuisine pas on mange à l'extérieur on ramène avec nous les plats et on les réchauffe au micro monde donc elle était un petit peu choqué et c'était difficile aussi pour elle de s'intégrer de nouveau à ce nouveau mode de vie au japon les plats sont présentés dans des assiettes des bols et des plats dont la taille semble minuscule par rapport à celle de leur homologue américain ce qui entraîne des proportions beaucoup plus petites et met l'accent sur la dimension de l'esthétique et l'aspect spirituel de la nourriture c'est complètement différent aux états unis c'est bourrin on met ça dans l'assiette boum une assiette de montagne de frites là bas c'est tout est fait tout est beau tout est pensé la nourriture elle est c'est quelque chose de sacré on va dire voilà la nourriture la cuisine japonaise est particulièrement légère respectueuse des ingrédients ils font à peine cuire les aliments le meilleur mode de cuisson c'est le plus bref bref une cuisine à rapide à la vapeur ou légèrement grillé ou sauté ou poêlé la tradition culinaire familiale japonaise repose sur la beauté la couleur naturelle des ingrédients afin que l'essence d'un plat s'exprime librement les japonaises n'utilisent jamais de matière grasse animale ni de beurre ni d'huile etc préfère cuisiner juste avec un petit peu d'huile de colza très bénéfique pour la santé ou alors ils font des bouillons de dashi et cette fameuse soupe miso que j'adore que je me fais régulièrement d'ailleurs vous pouvez le voir sur mes photos sur instagram j'en parle souvent ensuite il faut dire que les japonais ne mangent pas de gluten donc ils ne mangent pas de céréales très peu très très peu et les féculents qui vont manger en fait vont être le riz en petite quantité aussi c'est toujours pareil on dit oui mais les japonais ils mangent beaucoup mais ils en mangent à chaque repas mais des petites quantités des petites portions et ensuite ils n'ont pas de produits laitiers aussi ou très peu ils disent que les produits laitiers et les produits ou les produits industriels ils vont manger très très peu en très petite quantité et vraiment une fois de temps en temps est très occasionnellement au japon le petit déjeuner le repas le plus important est souvent le plus copieux de toute la journée et explique le petit déjeuner etc ce qu'ils mangent ensuite il y a les parle de l'obésité mais enfin je vous ai noté vraiment les japonais les plus vieux ont une santé de fer tout est une question d'alimentation et d'exercice physique afin de remplir au mieux une longue vie rester mince actif et infatigable et inhérent au mode de vie japonais la culture du sport ensuite est également bien ancrée dans le monde du travail la plupart des usines et des sociétés japonaises incitent leurs employés à commencer la journée par une activité physique par exemple 20 minutes de gymnastique sur le toit du bâtiment qui a étudié le régime alimentaire et le degré d'activité c'était un docteur qui a étudié ça un degré d'activité physique des japonais et des occidentaux remarque que les japonais sont bien plus actifs dans leur vie quotidienne que la plupart des européens australiens et surtout américains ils ont l'habitude de parcourir de grandes distances à pied à bicyclette et n'hésitent pas à emprunter les escaliers et prennent moins souvent leur voiture de nombreuses recherches scientifiques ont montré que les bienfaits de la marche ne sont plus à prouver l'exercice physique peut diminuer par deux le risque de pathologie cardiaque et baisser la tension artérielle limiter le stress et atténuer le risque d'accident vasculaire cérébral étant donné que la marche et la forme d'activité physique la plus commode et la moins onéreuse c'est un choix excellent pour le plus grand nombre une marche efficace devrait comporter au moins dix mille pas soit environ huit kilomètres des études comparatives fiables démontrent que ceux qui marchent dix mille pas par jour sont plus minces et ont une tension plus basse que ceux qui marchent moins ensuite et qu'est ce que nous avons un petit passage encore là il parle des algues dans l'alimentation les algues joue un rôle prépondérant dans l'alimentation japonaise très nutritive et goûteuse elle s'utilise dans la soupe miso par exemple où je mets à chaque fois des algues et je mets des wakame et je me régale donc voilà pour ce petit bouquin j'ai trouvé énormément de choses qui m'ont parlé surtout sur l'alimentation si vous voulez n'hésitez pas à le lire parce qu'il est vraiment génial sur l'alimentation le petit passage tout d'abord la consommation de fruits à la place de biscuits gâteaux beignets produits industriels etc évite au japonais l'une des principales sources d'acides gras trans or ces derniers sont de plus en plus incriminés par les nutritionnistes en raison du risque accru de pathologies cardiovasculaires parmi les autres sources d'acides gras trans et citons les chips les crackers les muffins vendus dans le commerce ainsi que tous les aliments frits cuits au four proposé dans les fast food nous estimons aux états unis pas moins de 30 milles décès qui sont dus aux acides gras trans provenant des huiles végétales et surtout les huiles hydrogénées autre aspect positif des fruits par exemple il constitue l'une des composantes principales essentielles des régimes conseillés par les médecins scientifiques chercheurs et experts en nutrition du monde entier régime méditerranéen régime asiatique comparé les régimes méditerranéens et japonais et a conclu au dénominateur commun du rôle bénéfique des fruits des légumes des légumineuses sans parler du faible apport calorique de la consommation en général et aussi la consommation importante de poissons dans ce type d'alimentation c'est vrai qu'ils mangent très très peu de produits carnés de viande qui caractérise le régime japonais ce régime repose essentiellement sur les fruits les légumes les glucides complexe tandis que la nôtre est surtout à base de sucre simple et de produits de viande animale surtout ensuite un autre docteur a dit manger de bons glucides comme ceux des fruits des légumes et des céréales non raffinés tels que la farine éventuellement de blé complet et de riz complet si vous n'êtes pas allergique au gluten le blé complet ces aliments sont riches en fibres ralentissent leur absorption et rassasie sans qu'ils soient besoin d'intégrer trop de calories augmenter l'apport quotidien en fruits et en légumes frais et en céréales complètes les fruits et les légumes seraient en outre à privilégier dans un régime visant à maigrir et à stabiliser son poids la nourriture se dévore autant avec les yeux qu'elle se mange avec la bouche servir à manger et comme peindre un tableau les aliments devraient être disposés tels des exquis joyeux je trouvais cette phrase vraiment superbe ah oui il parle aussi du régime des samouraïs alors ça c'est ça c'est un passage que j'ai vraiment adoré aussi et c'est pareil il était inhabituel de voir les samouraïs manger du riz blanc attention c'était du riz complet il explique aussi toute la comment le riz blanc est venu en fait dans l'alimentation japonaise et qu'à la base c'était du riz complet et que ils sont passés au riz blanc à l'exception des jours de fête les samouraïs se nourrissent principalement de riz complet mélangé avec du millet accompagné de fruits de légumes comme des aubergines des concombres des champignons etc s'ils vivaient près de la mer ils ajoutaient du poisson des fruits de mer des algues et ils mangeaient aussi un petit peu de volaille ensuite cependant il faut malheureusement admettre que les japonais ont fait il y a 100 ans une légère entorse à leurs habitudes si saine en adoptant le riz blanc voilà c'est ce que je vous disais à ce moment là le riz complet a alors perdu leur faveur le riz blanc est devenu incontournable manger plus de céréales complètes remplacer les produits raffinés par les produits avec des céréales complètes et donc là on a fait j'ai fait le tour de ce petit bouquin que j'ai vraiment 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 adoré j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris à notamment à faire la soupe la soupe miso traditionnelle comme elle est faite au japon et vous avez toutes les clés là dedans c'est une mine d'or ce bouquin et je vous incite vraiment à le lire voilà je voulais vous faire un résumé de tout ça tout ce que j'avais apprécié dans ce bouquin et tout ce qui m'avait enrichi et apporté des choses positives ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut